... Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer nos travaux, pas trop au portard, pour un samedi matin. Donc, le débat, comme vous le savez, porte sur les communs numériques et les tiers-lieux. Et on va se poser la question de savoir si c'est des moyens et des lieux de reprise du pouvoir. Donc, c'est un débat important, car on sent bien qu'il est au cœur d'exigences nouvelles qui montent dans la société, notamment chez les jeunes générations, où beaucoup cherchent un rapport nouveau au travail, à développer des nouvelles formes de socialisation, de coopération, de solidarité. Et la révolution numérique renouvelle complètement cette notion de tiers-lieux et fait apparaître la notion des communs numériques. Donc, pour définir ces différentes notions, approfondir ces différents sujets, et j'imagine en aborder de nombreux autres, nous avons trois invités. Michel Lallemand, d'abord, donc sur ma droite, qui est chercheur au CNAB, et co-auteur avec Isabelle Berry-Bioffman et Marie-Christine Bureau, d'un livre à paraître au seuil en avril ou mai 2018, « Makers enquête sur les laboratoires du changement social ». De l'autre côté, donc à ma gauche, Michel Bowens, fondateur de la fondation en français 2P2, mais sinon j'imagine plutôt peer-to-peer, et co-auteur avec Vasilis Kostakis du Manifeste pour une véritable économie collaborative vers une société des communs. Et juste là, à ma gauche, Alain Obadia, que j'imagine vous êtes nombreux à connaître, qui est président de la fondation Gabriel Péry, et donc moi-même, Louise Gaxi, qui suis la coordinatrice de CILO, qui est le média numérique dédié aux pensées critiques, créé par la fondation Gabriel Péry et les éditions sociales. Donc voilà, je vous propose d'organiser ainsi la séance. Nos différents intervenants vont parler d'abord un quart d'heure, après on aura un débat de demi-heure, 40 minutes avec la salle, et ils pourront conclure 5 minutes après. Alors je vous propose de passer d'abord la parole à Michel Lallement. Merci Louise. Tu me dis pour le temps. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord pour l'invitation. Comme Louise l'a dit, en fait, je parle au nom d'un trio de collègues, dont moi-même Isabelle Béréby-Hoffman et Marie-Christine Bureau, avec lesquels nous menons depuis plusieurs années un programme de recherche autour des thématiques qui nous rassemblent ce matin, et qui a donné lieu notamment à un ouvrage à paraître dont Louise a parlé. Donc je vais dire nous, en réalité, parce que c'est du commun également, ma parole. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que les tiers-lieux dont on parle aujourd'hui peuvent paraître souvent, en tout cas c'est souvent comme ça qu'ils sont présentés, comme une innovation absolue au nom du fait que, dans ces tiers-lieux, on redonne droit à une forme de créativité, ce qui n'est pas faux, et on va y revenir. Mais la première chose à dire, pour tempérer, si j'ose dire, une espèce d'effet d'innovation qui peut transparaître dans certains médias, notamment, c'est que, historiquement, on retrouve déjà des phénomènes de ce type-là, assimilables à ces tiers-lieux, higher space, fab lab, etc., dont on a parlé, et qui ont toujours, pour même caractéristique, d'être des formes de contrepoints organisationnels à des formes de servitude capitaliste. et ça, c'est intéressant à avoir en tête pour pouvoir justement prendre la mesure de la véritable innovation de ces tiers-lieux. Alors, je ne vais pas refaire à l'énéalogie, mais ayez par exemple en tête une grande figure comme William Morris, donc grande figure du socialisme, et l'auteur de Nouvelles de nulle part, etc., qui est au XIXe siècle, a aussi l'idée que, peut-être que le travail devrait être autre chose que ce qui se vit dans les manufactures, dans les premiers ateliers, en redonnant droit à une alliance originale entre le travail et l'exigence esthétique. Et on retrouve cette idée-là, aujourd'hui, fortement. On a connu, d'une certaine manière, une même promesse. Je ne sais pas comment ça se fait que ça fait des variations. Bon, enfin, je vais essayer de... On retrouve une même tendance au temps, j'ose pas dire glorieux, mais enfin du taylorisme. Rappelez-vous, certains d'entre vous étaient peut-être abonnés ou leur père était abonné, j'y perds à dessin, à Système D. Vous savez, ce fameux magazine de bricolage qui permettait aux hommes, et souvent de classes populaires ou moyennes, de bricoler et de trouver des espaces d'autonomie en contrepartie de ce qui était vécu dans l'univers usinier. Donc, la première chose que je voudrais dire, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut restituer ce débat dans une histoire longue en prenant au sérieux, bien évidemment, la révolution numérique, mais ne pas penser que d'un seul coup, il y a quelque chose de complètement nouveau qui apparaît. Alors, ce phénomène, tiers-lieu, etc., il faut quand même le prendre au sérieux pour ce qu'il est. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu une explosion depuis quelques années, c'est difficile de faire les comptes, de ces lieux qu'on appelle Fab Lab, Hackerspace, Makeerspace, etc. Alors, il y a des sites dédiés qui permettent de faire des comptes, et en tous les cas, lorsqu'on se joue des frontières, ce qui est sûr, c'est que le nombre de ces lieux a connu une croissance quasiment exponentielle, disons, depuis une dizaine d'années. Donc, même si c'est très difficile à décompter, il y a encore 3-4 ans, les Hackerspace ou les Fab Labs stricto centrues en France étaient une centaine de lieux, pour vous donner un ordre d'idée. Et puis, aujourd'hui, il n'y a pas une ville moyenne en France, même de taille inférieure, qui ne revendique la mise en place de ce type de lieux. Et si on rajoute tous les espaces de co-working, etc., alors, effectivement, aujourd'hui, se tisse sur tout le territoire une forme de maillage lié à ces terres lieux. Donc, très clairement, il y a quelque chose qui se joue et qui mérite d'être regardé. Alors, je voudrais juste faire trois remarques dans le temps qui m'est imparti, après avoir fait ces remarques introductives. La première chose, c'est qu'effectivement, je crois qu'on peut prendre au sérieux, en tout cas, ça mérite d'être pris au sérieux, l'idée que ces tiers lieux peuvent, et je dis bien peuvent, à condition qu'on s'en donne les moyens, être de levier pour construire, selon la belle formule qui a été utilisée dans le programme, pour construire une république des communs. Donc, c'est la première chose que je voudrais dire. Alors, pourquoi ? Parce que dans ces tiers lieux se joue une occasion de construction, de reprise du pouvoir, pour avoir le fil directeur qui nous intéresse sur ces deux jours. Et notamment, il y a deux dimensions que je voudrais simplement évoquer. On pourra y revenir dans les débats. La première dimension, c'est la dimension économique. C'est vrai que ces lieux ont été des laboratoires du changement social, au sens où on va redonner la possibilité à des personnes, des gens, des groupes, comme vous voulez, de reprendre la main sur les capacités de produire par eux-mêmes tous les biens, quasiment, qu'ils souhaitent produire. Donc, il y a une espèce d'autonomie productive qui se joue, en tout cas, qui est porteuse dans ces lieux. Et ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si c'est dans ces lieux qu'a été testée, portée, valorisée ces nouvelles technologies comme les imprimantes 3D que tout le monde connaît et qui sont récupérées un peu partout. Mais ces lieux-là ont été les lieux d'accouchement, en forme de maillotique organisationnelle, d'une certaine manière, de ces nouvelles technologies. Et il faut bien avoir en tête que si on prend au sérieux cette possibilité-là d'autonomie productive, alors ça peut percuter des marchés des biens sur un niveau extrêmement massif. Parce que ce n'est pas simplement des joujoux en plastique comme ça a été parfois mis en scène lorsqu'on a montré sur la scène médiatique les premières imprimantes 3D. Mais les technologies d'impression 3D bougent à toute vitesse. Alors, ça, c'est un point important. Et bien évidemment, tout ça est directement connecté avec la révolution numérique puisque, comme vous le savez, les imprimantes 3D, mais toutes les autres machines qui sont utilisées dans cet hier-lieu sont des machines qui se connectent sur le net. Et on a une alliance originale entre le monde du numérique, que longtemps on a pensé simplement comme un monde virtuel, et ce mode de la production matérielle qui se joue dans ces espaces-là. Donc ça, c'est une première dimension, je crois, importante. C'est que le do-it-yourself, qui était une vieille expression, prend des formes nouvelles avec des enjeux véritablement d'autonomie productive qui dépossèdent les grandes entreprises ou les entreprises tout court de cette capacité, parfois, de produire des biens en tant que telles. Et derrière tout ça, et c'est à mon avis que le vrai défi économique se dessine des modèles économiques de plus grande ampleur. Et la question est de savoir... Enfin, je pense qu'on est vraiment à une croisée des chemins. Il y a, pour le dire vite, deux scénarii. Alors, entre les deux, toute une série de possibilités. Vous avez un premier scénario qui est le scénario, disons, libéral, avec un grand L, qui est largement dessiné aujourd'hui par les prophètes de la Révolution californienne. Et je pense à Chris Anderson, par exemple, qui est un des prophètes qui a écrit un book qui s'appelle Makers, et dont le rêve absolu, c'est de créer, grâce à ces nouvelles technologies dont cet hier-lieu était porteur, une société d'entrepreneurs. Ça, c'est un chemin qui n'est pas exclu, que l'on puisse prendre, à condition, simplement, qu'il y ait les rapports de force ou les luttes sociales qui soient derrière pour pouvoir faire bouger les choses du point de vue des choix, des scénarios. Et puis, vous avez d'autres chemins que, je pense, nous serions beaucoup à appeler de nouveau ici. C'est-à-dire, ce qui est en jeu, c'est la possibilité de donner aux individus davantage d'autonomie dans les choix de production, de créer des espaces de convivialité et de démocratie locale, etc., qui sont permis par cet hier-lieu, etc. Donc, rien, à mon avis, n'est joué, mais on voit bien qu'il se dessine aujourd'hui des enjeux derrière des modèles économiques qui tranchent radicalement avec le modèle ancien, Fordisme, basé sur des économies d'échelle, etc., etc. Voilà. Alors, j'ajoute, deuxième point par rapport à ces questions de pouvoir, c'est que, mais je pense que Michel Bowens le dira bien mieux que moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais ces tiers-lieux ont été aussi un des endroits où on a réfléchi, où on a inventé de nouvelles formes de pouvoir juridiques. Et tout ce qui se joue autour des copy-left, c'est-à-dire la possibilité de prendre le contre-pied par rapport aux droits capitalistes de la propriété privée, est un acquis fondamental de ces tiers-lieux. C'est-à-dire la possibilité pour des gens qui produisent des choses de dire, eh bien, je partage. Alors, on peut définir des conditions, etc., mais cette logique du partage qui est un contrepoint aux fondements radicaux au sens de la racine du système économique actuel, ça, c'est un enjeu majeur et cette capacité à promouvoir cette philosophie du copy-left, fait partie des enjeux de reprise du pouvoir dont les tiers-lieux sont les racines. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire qui me semblait important. Alors, il me reste... D'accord. Alors, pour... Donc je vais condenser ma deuxième et ma troisième remarque en une série de petits points pour finir. Ce que je voulais dire, c'est que dans le travail commun que nous avons effectué avec mes deux collègues, Isabelle Berry-Bhoffman et Marie-Christine Bureau, nous avons été... Enfin, c'est un travail de sociologue sur ces tiers-lieux. Donc on a rencontré beaucoup de gens, on a été dans ces espaces. Vous savez, ces espaces, ce sont les Fab Labs pour laboratoires de fabrication, Hacker Space, etc., qui, pour l'essentiel, peuvent paraître de loin parfois des espaces avant tout dédiés à des formes de bricolage matériel. C'est-à-dire que dans ces espaces-là, on peut fabriquer des boules de Noël comme on peut fabriquer des robots de Nouvelle Pointe. On fait du biohacking donc avec des techniques extrêmement sophistiquées. Mais ce qui est important, c'est que par-delà les enjeux proprement technologiques, il y a aussi des enjeux de reconstruction de nouveaux modèles de vivre ensemble, pour le dire de façon un peu simpliste, qui passent par la volonté de se réapproprier les techniques. Donc vraiment, le fond de l'affaire, c'est de dire qu'il n'y a pas forcément des experts, y compris des techniques les plus sophistiquées, et que nous, tous citoyens, nous avons capacité à nous réapproprier des techniques et des systèmes de production qui, pendant très longtemps, ont été confisqués par des grandes entreprises, par des formes d'expertise, etc. Donc ça, en termes de reprise du pouvoir, c'est fondamental. Deuxième chose, c'est que lorsqu'on regarde qui fréquente ces lieux, qui met en oeuvre ce programme de réappropriation citoyenne des techniques de production, on s'aperçoit que la vieille critique qui était, il y a encore 5-6 ans, était juste, à savoir, c'est plutôt des jeunes, blancs, des classes moyennes qui fréquentent ces lieux-là. les choses évoluent. Elles évoluent à toute vitesse et on s'aperçoit qu'il y a un phénomène de diffusion, si j'ose dire, par capillarité de cette volonté citoyenne de se réapproprier dans des espaces collectifs, démocratiques, etc., cette possibilité de faire par soi-même et de faire du bricolage à la fois technique mais aussi organisationnel. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'enquête, mais on s'est intéressé au profil de près de plus de 200 makers et on a pu valider cette idée que les choses évoluaient et qu'il y a un mouvement, si j'ose dire, de démocratisation de ce mouvement maker qui est aujourd'hui à l'oeuvre au sein de la société française, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Et puis, je voudrais finir par un dernier constat qui me paraît important et qui est lié, là aussi, à une critique qu'on fait souvent au tiers-lieu et qu'on fait souvent, si j'ose dire, à toutes les expériences innovantes en termes d'expérimentation organisationnelle, ce que j'appelle avec d'autres des utopies concrètes en disant, bon, il y a des gens qui bricolent des choses intéressantes parce que dans ces lieux-là, non seulement on fabrique par soi-même, mais on décide que lorsqu'il y a une décision qui est prise, ça se fait sur un mode consensuel pour pouvoir respecter tout le monde avec des formes, des exigences de démocratie locale extrêmement forte, etc. Et ce que nous avons aperçu dans notre travail d'enquête, c'est que nous vivons déjà un deuxième temps de cet tiers-lieu, une deuxième époque de cet tiers-lieu. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier moment où il y a eu ces bricolages où cet tiers-lieu, FabLive, Hackerspace, etc., fabriquait leur identité et qu'aujourd'hui, la conclusion majeure, enfin, une des conclusions de notre travail, c'est de dire que ce modèle-là est en train d'être, comment dire, articulé avec d'autres mondes sociaux. Alors, pour le pire, comme parfois comme le meilleur, par exemple, le monde de l'éducation commence à s'intéresser à ce qui se joue dans ces FabLive et Hackerspace, sachant que dans ces FabLive et Hackerspace, il y a un mot d'or, c'est que tout le monde a des savoirs et qu'il y a une exigence morale de partager systématiquement les savoirs des gens qui fréquentent ces lieux-là. Donc, on rompt avec la logique verticale les gens qui savent, les gens qui ne savent pas, mais il y a cette idée qu'on fait circuler les connaissances, les compétences, etc. Alors, pour être tout à fait concret, par exemple, Gonesse a investi dans un FabLab il n'y a pas très longtemps et l'idée, c'est qu'on va récupérer des gamins qui sont à la rue du point de vue de la réussite scolaire pour pouvoir les remettre en situation d'apprentissage grâce à un contact avec des machines, avec un apprentissage collectif de nouvelles technologies, etc., pour les remettre sur les rails. Donc, c'est une nouvelle façon d'apprendre qui peut-être se joue avec l'articulation entre le productif et puis toute cette philosophie des tiers-lieux que l'on a vu apparaître. Deuxième idée, le monde du design, le monde de l'artisanat est aussi extrêmement intéressé. Je pense, par exemple, aux arts codés à Pantin où vous avez différents ateliers à la fois de hackers, d'artistes et d'artisans qui se sont rassemblés et quand vous allez dans ce lieu-là, la première chose que vous voyez, c'est un ordinateur, vous parlez, donc ça enregistre votre voix et les modulations de votre voix donnent, grâce à un logiciel qui a été imaginé par un maker, ça donne une forme de vase que l'on peut produire assez classiquement. Donc, on mélange, vous voyez, la philosophie et les techniques du hacking avec cette exigence qui est déjà vieille, celle de William Morris, de travailler avec une forme d'esthétisme qui a été largement oubliée par le mode de production dominant jusqu'à ces dernières années. Et puis, je finirai là-dessus, c'est peut-être pas forcément la touche la plus optimiste, mais bien sûr, les entreprises ont bien compris qu'il y avait quelque chose qui se jouait du point de vue de ces tiers-lieux et il y a quelques années, il n'y avait pas une grande entreprise qui ne pouvait pas avoir son Fab Lab, son hackerspace dans ces lieux, je pourrais citer mille noms. Alors, je dirais pour le pire comme pour le meilleur parce que parfois, il y a des effets de mode et donc certaines boîtes ont mis un hackerspace ou un Fab Lab dans le hall d'entrée pour faire un pur effet d'affichage et puis au bout de six mois, on a fermé les ports parce que bon... Et en même temps, d'autres, et je finirai sur cet exemple-là, ont compris, je pense, Seb, pour ne pas le nommer, a compris qu'il se joue quelque chose par rapport aux valeurs écologiques dont ces tiers-lieux sont aussi porteurs parce que, par exemple, la privante 3D, un des enjeux, c'est la production par ajout de matière. On ne retanche pas la matière quand on produit, on en ajoute. Et donc, il y a des effets écologiques extrêmement importants par ce choix de production. Et Seb a compris que cette question de la durabilité des produits aujourd'hui devient de plus en plus importante pour toute une série de personnes. Et ils ont réfléchi l'usage de ces fablables hackerspace comme un moyen pour les consommateurs de venir réparer des produits qu'eux-mêmes produisent. Donc, ça change complètement la donne du point de vue de la logique de production. Donc, voilà, je m'arrête sur cet exemple très concret et j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup. Donc, je... Oui, oui, je vous le passe. Donc, la parole est à Michel Bohens. Bonjour. Et merci à Michel de cette intervention très intéressante. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est... Parce que je n'ai pas vraiment un spécialiste des lieux en particulier, c'est mettre les tiers-lieux dans une sorte de contexte de la refysicalisation des communs. Donc, c'est beaucoup plus qu'un lieu. Et je voudrais vous partager quelques chocs cognitifs et même peut-être émotionnels que j'ai pu avoir ces dernières années. et la première, c'est en fait mon propre travail que j'ai pu faire à Gant, que certains d'entre vous ont peut-être suivi. Donc, c'est une grande étude sur les communs urbains dans la ville de Gant. Donc, il y avait quelques études préalables qui avaient alerté la ville qui est d'une coalition rose, verte et bleue. Donc, les sociodémocrates flamands, les verts et les sociolibéraux qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la ville. Donc, il y a une étude de Oikos qui est un think tank vert sur la Flandre qui avait montré qu'il y avait en 10 ans une décuplation je ne sais pas si c'est du bon français mais par 10. Voilà, vous comprenez. de, je vais d'abord dire le mot flamand Common Schricht-Bürger-Initiative donc des initiatives citoyennes orientées communes. Et donc, il voyait que de plus en plus il y avait une auto-organisation au niveau des citoyens qui commençait à faire des projets de plus en plus complexes au niveau local. Mais qui n'étaient plus du tout les vieilles ONG avec des membres, etc. C'était des systèmes contributifs. Et donc, avec des demandes tout à fait nouvelles par rapport à la ville on veut bien votre soutien mais on ne veut pas être contrôlé. Voilà. Donc, il y avait toute une question de la ville de voir comment la ville pouvait se relationner par rapport à cette émergence. Alors, ce qu'on a trouvé c'est une confirmation de ces études. Donc, il y avait 50 projets de communs urbains en 2006 il y en a 500 aujourd'hui. Deuxième constatation et ça c'est très important tous les modes d'approvisionnement sont couverts par des communs dans la ville de Gans. Je vous donne quelques exemples. Si vous voulez habiter vous avez le choix entre l'habitat public qui est en... on n'a plus investi dedans depuis quelques décennies donc il y a très très peu de choix finalement encore aujourd'hui. Il y a le choix des maisons privées évidemment mais il y a deux tiers de moins de jeunes aujourd'hui qui sont capables d'acheter une maison comparée il y a 20 ans mais il y a aujourd'hui à Gans par exemple Community Land Trust donc quand la ville fait des projets de développement il met toujours 10-15% du projet de côté pour donner un Community Land Trust donc la terre est sortie du marché spéculatif et considérée comme un commun. Il y a une coopérative d'habitat qui garantit donc un loyer très très modeste pour le reste de votre vie vous pouvez le donner à vos enfants mais pas le vendre sur le marché et il y a 3-4 dozaines de projets de cohousing à Gans aussi. Alors au niveau de la mobilité c'est pareil vous avez Dégage qui est une coopérative de voitures classiques il y a Partago qui est des voitures électriques donc il y a 100 voitures pour 1000 habitants. Alors ça c'est très intéressant parce qu'au niveau écologique on voit que c'est comme un urbain ont un poids thermodynamique tout à fait intéressant par rapport à la propriété privée. Donc 1000 personnes qui veulent avoir une mobilité par une voiture si c'est pas mutualisé comme dans Dégage ça fait au moins 1000 voitures alors que ici on a 10 fois moins d'emplois et donc on voit ça dans tous les domaines d'approvisionnement on voit que les communs urbains commencent à développer ces émergents ces marginales mais ça a quand même un certain poids c'est très important. Donc là on a travaillé et je ne peux pas en parler aujourd'hui mais sur les relations publiques communes donc on a examiné comment est-ce que la ville peut avoir une politique active pour soutenir ces urbains communs. Un choc cognitif c'était la découverte de cette émergence exponentielle du renouveau des communs au niveau urbain. Alors deuxième choc cognitif qui est très très près de chez moi donc j'habite la moitié de l'année j'habite à Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande c'est une ville moderne mais il faut un peu vous imaginer il y a la forêt autour il y a des tribus 12 tribus autochtones à 15 kilomètres de chez moi mais il y a aussi 4 réunions crypto toutes les semaines alors je ne sais même pas s'il y a ça à Paris et Chiang Mai est la capitale des travailleurs nomadiques dans le monde donc il y a une page Facebook avec 25 000 membres et ce qui est très intéressant c'est l'émergence très rapide de la token economy alors ça va peut-être vous paraître marginal mais c'est quand même très intéressant alors de quoi il s'agit pour ceux qui ne sont peut-être pas encore tout à fait au courant en fait c'est les développeurs et les designers donc c'est vrai encore aujourd'hui une sorte d'aristocratie du travail si on peut dire qui a trouvé le moyen de récupérer le surplus marchand pour son travail on peut pas aimer parce qu'ils sont souvent des anarcho-capitalistes etc donc c'est beaucoup Chris Anderson mais c'est quand même intéressant aussi ce qu'ils ont réussi à faire donc avant on devait aller chercher du capital au capital risque en tant que fondateur on recevait 30-40% de la propriété de sa propre entreprise mais tous les développeurs tous les travailleurs qui venaient après étaient simplement payés pour leur travail donc tout le surplus était capitalisé purement par les investisseurs alors qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire donc avec les tokens donc c'est-à-dire on fait un white paper on explique son projet on fait un crowdfunding généralisé donc pas uniquement chez le capital donc ces tokens donc ces tokens sont en fait des petits c'est un peu comme des stocks on sait pas très bien ce que c'est en fait ils gardent 30-40% des tokens pour les développeurs et du coup tout le surplus est repatrié chez les gens qui font le travail et à perpétuité donc ces tokens ils continuent à exister alors on peut critiquer c'est un modèle peut-être même hyper capitaliste mais c'est quand même très intéressant par rapport à mon expérience des commoners qui sont souvent dans la précarité donc en général les commoners de gauche que je connais ils ont un demi-salaire chez les ONG et puis ils travaillent 80 heures par semaine pour faire vivre ces communs donc on peut pas seulement condamner et on doit aussi vraiment réfléchir par rapport aux réussites qu'ils ont pu avoir par rapport à justement repatrier ce capital vers les gens qui font le travail bon troisième choc cognitif j'étais à Shanghai au mois d'octobre c'est justement pendant la grande fête du parti communiste chinois où je sais plus si le décompte est exact mais je crois que Xi Jinping ou Xi Jinping je sais pas comment on dit en français voilà a mentionné donc le l'aspect de la civilisation écologique socialiste je crois 36 fois pendant son discours et j'ai découvert aussi le changement au niveau justement des critères de jugement qui vont être appliqués en Chine alors je sais pas s'ils vont réussir parce qu'il y a vraiment énormément de contre-tendances aussi en Chine mais en tout cas il y a une fraction du parti qui est très très motivée par un changement fondamental vers une économie biocapacitaire c'est à dire plus juger les performances par rapport aux financiers les aspects financiers mais juger directement vers donc des critères physiques donc des critères thermodynamiques de l'économie il y a déjà des provinces comme je crois Guangzhou qui ont réussi à diminuer leur global footprint de 30% donc pas partout mais dans certains endroits ça marche donc tout ça ça vous montre un peu je crois qu'il y a une sorte de refysicalisation des communs il y a les communs urbains qui sont territorialisés qui sont aussi nomadiques donc ça c'est mon deuxième exemple de Chiang Mai donc le fait qu'il ne faut pas voir uniquement ces lieux comme des lieux physiques uniquement locales mais il faut voir ça aussi comme des lieux en partie nomadiques c'est à dire ces gens voyagent vont d'un makerspace à un autre sont dans des pays différents et sont en train de développer une économie qui est vraiment transnationale donc il y a par exemple des co-working des makerspace qui ont des monnaies complémentaires qui fonctionnent dans le monde entier etc donc c'est intéressant parce que ce sont des germes d'un monde nouveau qui sont en train d'être construit et qui sont très loin du monde qu'on a connu dans le monde industriel encore 5 minutes alors j'ai encore rien dit j'ai encore rien dit alors j'aimerais bien un aspect qui me paraît aussi très très fondamental alors je ne sais pas si vous êtes au courant il y a une sorte de renouveau de l'intérêt pour Bogdanov qui était le grand rival de Lénine dans le parti bolchevique alors lui il trouvait que la Russie n'était pas prête pour une révolution socialiste à l'époque et beaucoup d'autres étaient d'accord avec lui et donc il a quitté le parti mais après la révolution il a créé ce grand mouvement social qui était le prolet de culte alors quand on cherche les antécédents des makerspace le prolet de culte c'était des makerspace ils mettaient ensemble les artistes les ouvriers pour créer une culture de gestion chez les ouvriers qui n'existait pas encore alors bon ça a disparu mais moi je crois qu'il y a un lien direct justement avec les makerspace aujourd'hui parce que ce qui est intéressant de la makerspace au niveau je dirais de l'évolution de la civilisation c'est cette nouvelle convergence entre le travail physique et le travail intellectuel et la gestion donc quand on est un maker on est quelqu'un qui réfléchit à ce qu'on va produire c'est la même personne qui produit et donc c'est quand même quelque chose de fondamentalement nouveau et donc on va aussi s'autogérer et quand on voit beaucoup de makerspace il y en a des commerciaux mais il y a beaucoup des tiers-lieux qui sont entièrement dans un esprit on va dire communautaire et je ne sais pas si vous connaissez l'Assemblée des communs de Lille qui justement est aussi une association de plusieurs tiers-lieux comme le Mutualab etc vraiment je vous invite à aller voir ce qu'ils ont fait il y a un travail de conception de reconception de ce qu'est le futur de l'économie qui est tout à fait intéressante et voilà je crois que c'est ça que je voulais vous dire il y a quand même beaucoup plus à dire je vais vous dire un exemple et puis j'arrête si vous me permettez deux minutes trois minutes j'ai trois minutes donc un des projets qu'on a proposé à la ville de Gans et peut-être pour vous expliquer c'est un peu plus la lutte des castes que la lutte des classes je vais vous expliquer pourquoi donc il y a Thomas Piketty qui a écrit un article il y a quelques semaines que j'ai trouvé très intéressant où il dit le problème aujourd'hui c'est qu'il y a la lutte entre la gauche brahmanique et les marchands de droite d'accord c'est à dire que les parties du gauche en général aujourd'hui ont un lectorat éduqué donc riches en capital éducatif, culturel, relationnel mais pauvres en capital financier et la droite jusqu'à présent avec des petits commerçants les grands commerçants les industrialistes etc et ceux aujourd'hui qui votent pour les nationales populistes c'est ceux qui ont ni l'un ni l'autre ils n'ont pas le capital éducationnel ils n'ont pas non plus le capital financier et on n'a plus réussi en Occident à donner de l'espoir à ces gens-là ça c'est très important un petit exemple ce qu'on pourrait faire avec des communs urbains et une politique progressiste par rapport au commun urbain donc aujourd'hui parmi les écoles publiques à Gans il y a 5 millions de repas par an ces repas sont commandés d'une multinationale qui s'appelle Sodexo et qui produit une nourriture qui n'est pas très saine pour les enfants pour rester un peu neutre par rapport à la qualité de la nourriture qui est en plus une nourriture qui vient de loin alors loin c'est relatif en Belgique ça vient du Limbourg mais psychologiquement c'est très loin pour les Gantois et voilà bon alors le projet d'une ASBL qui réunit des parents motivés et des agriculteurs bio et un mouvement assez puissant de réorganiser la nourriture dans la ville de Gans c'est la proposition la suivante donc 100% de nourriture biologique pour les enfants des écoles publiques alors ça veut dire quoi ça veut dire premièrement qu'on va revitaliser tous les paysans bio et l'écoagriculture de la bio région gantoise le moyen de transport émis en CEPLA ça aide c'est les shared cargo bikes donc les vélos à cargaison partagés il y a 120 groupes actifs déjà en Allemagne qui font ce genre de transport deuxième aspect troisième aspect on relocalise la production la cuisine donc ici vous avez la possibilité de créer trois fois du travail pour des gens qui ne sont pas nécessairement l'élite cognitive c'est les paysans bio vous avez les transports du vélo zéro carbone et vous avez les cuisiniers dans la ville donc il y a moyen de réfléchir à utiliser ces possibilités pour créer une relocalisation de l'économie et là je termine c'est le chantier à suivre donc aujourd'hui les communs urbains redistribuent ce qui était produit par le capitalisme donc on redistribue d'une autre façon l'habitat la mobilité mais on ne le fait pas encore donc le chantier à suivre pour moi c'est la cosmolocalisation donc c'est-à-dire on partage la connaissance technique dans des grandes communautés open source et on relocalise on recrée de l'emploi pour ceux qui ne sont pas la gauche brahmanique et la droite marchande on recrée de l'emploi au niveau local pour recréer justement un public pour les coalitions progressistes voilà merci merci beaucoup et ben Alain merci voilà moi mon intervention va porter pour une part essentielle sur le lien entre les tiers lieux de la révolution numérique et la question du travail parce que on le voit bien et ce qu'ont dit mes prédécesseurs l'illustre parfaitement c'est que dans ces lieux la notion de réalisation l'idée qu'on fait qu'on fabrique qu'on produit de la conception à la réalisation est quelque chose de tout à fait central et on le fait dans un esprit de partage et de coopération je dis que ça c'est quand même c'était quand même beaucoup moins le cas des tiers lieux antérieurs qui ne s'appelaient pas tiers lieux puisque le terme n'avait pas encore été inventé mais qui étaient les cafés les bibliothèques les librairies et tous les lieux de rencontre dont parle Oldenbury ils étaient plus discursifs que productifs et donc je voudrais dire que par bien des aspects la révolution numérique joue à la fois un rôle de moteur et de révélateur des aspirations nouvelles au travail alors ces aspirations elles se manifestent depuis déjà un certain temps mais ce qui est nouveau c'est que la technologie aujourd'hui permet qu'elle se matérialise et d'autre part la crise du travail dans les entreprises s'est profondément aggravée donc il y a des aspirations à changer le travail qui sont plus fortes que jamais et il existe désormais des moyens nouveaux et puissants pour le faire alors ces exigences contemporaines concernant le travail comment les résumer bon d'abord on veut se réaliser dans son travail parce que c'est une part importante de la vie et donc que le travail doit être intéressant doit avoir du sens du sens c'est à dire qu'il doit être en adéquation avec les valeurs dont on est porteur mais du sens aussi dans la compréhension qu'on a de ce travail et de son utilité et on ne veut pas être un simple rouage dans un grand mécanisme deuxièmement il y a une part une importance tout à fait capitale qui est accordée à l'idée d'autonomie du travail on veut maîtriser une cohérence de A à Z ça veut pas dire que les gens soient idiots et que si par exemple ils travaillent sur je sais pas un projet de stockage de l'énergie ils veulent maîtriser le projet de A à Z non mais ils veulent que comment dirais-je la part de ce qu'ils font ait une cohérence et que cette cohérence soit compréhensible et maîtrisable par eux il faut pouvoir s'investir dans son travail et travailler selon ses propres conceptions là encore ça veut pas dire qu'il y a un refus des normes collectives mais ça pose la question de comment ces normes collectives sont élaborées et est-ce que moi j'ai mon mot à dire dans l'élaboration de ces normes collectives ou pas et puis quelle marge de manœuvre laisse ces normes collectives troisième élément c'est l'importance de la coopération du travail collaboratif on s'entraide le travail des uns enrichit celui des autres on n'est pas en concurrence interne or ça cette aspiration montante elle est complètement contradictoire avec l'évolution de la vie des entreprises qui est au contraire de plus en plus marquée par la mise en concurrence des salariés entre eux pour individualiser et mettre sous tension alors il y a une grande aspiration aussi chez les jeunes qui est de refuser cette conception du travail et cette organisation du travail qui piétine leurs aspirations alors je dis chez les jeunes parce que c'est particulièrement marqué mais il n'y a pas que chez les jeunes et il est symptomatique que l'expression job de merde soit entrée depuis déjà plusieurs années dans le vocabulaire conceptuel de la sociologie du travail donc pour résumer mon premier point ce qui monte fort c'est l'aspiration à un travail dans lequel on s'investit on se réalise dans lequel on établit du lien avec les autres dans lequel on coopère et la conclusion de cette première partie c'est que ça et bien c'est une aspiration forte à reprendre le pouvoir sur son propre travail alors ce que je veux dire maintenant comme deuxième partie c'est que le développement des tiers lieux du numérique est très largement imprégné de ces aspirations les fab lab les hackerspace makerspace media lab etc et tous les espaces collaboratifs de partage de projets offrent un cadre très adapté pour la réalisation de tout ce que je viens de dire quelques caractéristiques de ces lieux bon d'abord même s'il y a une diversité de situations en règle générale on peut et souvent même il est conseillé que ce soit comme ça y arriver avec un projet dont on maîtrise donc la cohérence globale et qu'on définit souvent soi-même pour pouvoir vraiment s'y investir ça ça répond aux besoins d'autonomie dont j'ai parlé deuxième élément on expose ce projet dans un esprit de collaboration éventuelle il y a un échange d'idées autour du projet il y a des suggestions éventuellement il y a des propositions de contributions donc ça ça répond aux besoins importants de reconnaissance par les pairs c'est la mise en oeuvre aussi de la démarche de partage et c'est l'idée de coopération dans une conception de travail collaboratif on crée ainsi des liens de sociabilité ça me semble très très important alors de sociabilité dans le projet lui-même c'est ce que je viens de dire mais au-delà du projet avec la création de relations interpersonnelles et au-delà de ces relations interpersonnelles ces lieux sont des lieux d'échange d'idées sur la société sur la manière dont on veut vivre dans cette société et ce sont des lieux de véritables débats politiques au grand sens du terme et donc la conclusion de cette deuxième partie c'est que les tiers lieux du numérique permettent de se donner collectivement du pouvoir par la coopération et le partage mais plus globalement je dirais que ces lieux posent aussi la question d'une créativité renouvelée qui lie l'autonomie des participants et les rapports de coopération et c'est aussi et je veux vraiment y insister une autre conception de l'innovation que le modèle dominant et notamment que le modèle start-up c'est-à-dire le primat absolu de la technologie avec la stratégie de se faire racheter quelques années après très cher ou de devenir milliardaire donc là il y a un lien nouveau entre l'innovation technologique et l'innovation sociale et sociétale et notamment la dimension écologique et oui ça devrait faire l'objet d'une politique publique de soutien au développement de ces lieux alors évidemment tout ça n'est pas exempt de contradictions Michel Bowen s'en a parlé d'ailleurs je ne veux pas traiter ce sujet de manière exhaustive mais je vais en pointer une seule pour certains des participants dans ces tiers-lieux le projet et le travail effectué répondent aussi à une recherche de revenus et souvent ils ont un statut d'auto-entrepreneur et des indemnités de chômage ou bien le RSA sauf que ça ça pose quand même en grand le problème du précariat et je dirais que quand on parle d'auto-entrepreneur et qu'on parle de précariat bon ben c'est souvent extrêmement développé parmi les auto-entrepreneurs alors j'ai bien évidemment entendu de la part de participants actifs à ces lieux l'idée que finalement cette précarité a un aspect positif car elle oblige à un autre mode de vie ou bien l'idée qu'on est libre parce qu'on est entrepreneur de sa propre vie bon c'est un débat mais permettez-moi en tous les cas d'exprimer les plus grands doutes à ce propos parce que la vie précaire n'est pas un projet viable sur le long terme justement parce qu'elle empêche de faire des projets personnels alors évidemment on peut discuter de ce point enfin en tous les cas moi ça me semble un point important à souligner donc au-delà des tiers-lieux par bien des aspects l'auto-entrepreneuriat c'est une forme d'exploitation nouvelle et en fort développement alors enfin j'en arrive à ma dernière partie c'est comment ce sujet des tiers-lieux du numérique concerne les entreprises parce qu'il n'y a pas de cloison étanche entre ces exigences concernant le travail qui se manifestent dans les tiers-lieux dont nous parlons et l'état d'esprit de nombreux salariés dans les entreprises et ce que je veux souligner c'est que ce phénomène génère des contradictions extrêmement fortes pour ces dernières les exigences de sens d'autonomie de coopération sont très présentes dans les entreprises et le problème c'est que dans les entreprises de haute technologie comme on dit si elles sont brimées c'est l'efficacité du travail lui-même qui est mis en cause parce que le travail dans la révolution informationnelle c'est pour l'essentiel des compétences humaines qui présuppose motivation et mobilisation et donc les entreprises doivent répondre à ces exigences sous une forme ou sous une autre dans une proportion plus ou moins grande mais évidemment c'est contradictoire avec les exigences de rentabilité et de mise en concurrence des salariés dont j'ai parlé tout à l'heure ce que je veux dire à ce stade c'est que cet affrontement des contraires marque la réalité de beaucoup d'entreprises et qu'il est important de le prendre en compte si on veut avoir une vision plus exacte de la situation actuelle c'est-à-dire que oui il y a une énorme offensive antisociale contre tous les acquis etc nous le savons bien mais en même temps ne pensons pas que dans la vie des entreprises ça aille que ce soit aussi facile que ça il y a des contradictions lourdes qui sont liées à la montée de ces exigences et certaines entreprises essaient de retourner cette situation alors là encore ce serait un sujet immense que je ne peux pas prêter dans les 3 minutes qui me restent mais je veux prendre un seul exemple celui d'une réponse envisagée par une partie du monde managérial avec ce qu'on appelle l'entreprise libérée alors je rappelle ce que c'est que l'entreprise libérée le principe c'est de développer l'auto-organisation des salariés la motivation par le sens du projet et ça c'est très développé dans les start-up c'est ce qu'on appelle le modèle holacratique alors parmi les caractéristiques de ce modèle c'est ce qu'on appelle l'organigramme plat c'est-à-dire il n'y a pas de hiérarchie personne ne commande personne mais il y a des managers facilitateurs de l'activité des autres et c'est le cas aussi pour les services support comme les RH les ressources humaines mais évidemment cette entreprise libérée je mets le terme entre guillemets qui est portée au pinacle ça n'est pas le paradis sur terre des dérives fortes sont déjà constatées par exemple l'expérience de beaucoup de start-up c'est que l'auto-organisation sous contrainte de rentabilité c'est de l'auto-asservissement et que c'est une nouvelle forme d'exploitation de la même manière les formes nouvelles de contrainte c'est la désignation de boucs émissaires il n'y a pas d'hierarchie mais si vous êtes moins créatif et moins productif vous êtes hyper ciblé et psychologiquement maltraité on a même parlé dans certains ouvrages de pratiques de secte et puis enfin ce qui caractérise le modèle holacratique dont je parle c'est la toute puissance d'un gourou souvent le fondateur qui décide en réalité de tout dès que c'est important donc comme beaucoup de modes managériales il faut savoir prendre cette thématique avec le recul et l'esprit critique nécessaire mais si j'en ai parlé c'est pour introduire une idée qui sera ma conclusion c'est que les tiers-lieux dont nous parlons ne sont pas des îlots de nouvelles sociabilités qui fonctionneraient en vase clos par bien des aspects ils préfigurent ce que j'appellerais la société qui vient et le petit texte de présentation que vous avez lu parle de république des communs je reprends cette expression à mon compte mais que les tiers-lieux interfèrent aussi et très positivement sur la société dans son ensemble applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501